Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un emploi qu'on appelle surveillant, surveillante de dîner. C'est des emplois fixes à l'heure du dîner. Sachez qu'au Québec, quand je parle de dîner, c'est le repas de midi. Dans certains pays, le dîner, c'est le repas du soir, mais au Québec, c'est vraiment le repas de midi. Donc, à l'heure du dîner, certaines personnes peuvent s'inscrire pour pouvoir surveiller les élèves à l'heure du dîner. Un emploi fixe, en attendant que vos papiers soient réglés, par exemple, si vous avez déposé votre évaluation comparative en attente des résultats, vous pouvez être surveillant, surveillant de dîner. Il peut faire autre chose après le dîner. Vous pouvez prendre un autre emploi. C'est libre à vous, mais moi, je vous parle de cette offre d'emploi. Il faut aller voir les directions des établissements. La technicienne en service de garde, vous la voyez, vous déposez vos dossiers, votre CV. Ils vont organiser un rendez-vous pour pouvoir vous passer l'entrevue, vous déposez vos diplômes, votre curriculum vitae. Et puis, si votre dossier est retenu, le dossier sera transféré aux ressources humaines pour pouvoir vous engager pour servir à l'heure du dîner. Donc, c'est un emploi qui est payant. Donc, moi, je pourrais vous dire que la rémunération varie entre 22 dollars et 24 dollars de l'heure. Donc, selon la Convention collective en vigueur, surveillante, surveillante de dîner, une heure, ça dépend généralement, une heure 30 par jour, entre 11 heures et 13 heures. Donc, le taux horaire varie entre 22 dollars et 24 dollars de l'heure. C'est, vous pouvez prendre ça 5 jours semaine, ça vous fait quelque, de l'argent en poche, en attendant de trouver mieux si c'est ce que vous voulez. Donc, c'était juste pour vous parler de cette offre, enfin, de cette opportunité d'emploi. Voilà, dans un premier temps, lorsque vous arrivez, surveillante du dîner. En général, lorsque, là où vous habitez, il y a toujours une école. Vous pouvez regarder à côté, il y a toujours une école de quartier. Donc, vous n'êtes pas loin, vous allez, vous surveillez les élèves à l'heure du dîner, vous revenez, vous vaquez à d'autres occupations. Et c'est comme ça que, on commence à s'intégrer dans la société et puis, on est un peu dans l'attente d'un avenir meilleur. Donc, c'était un peu ça que je voulais, ce dont je voulais vous parler. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt! Sous-titrage ST' 501